Aujourd'hui je vais vous lire la nouvelle de Maupassant, Mademoiselle Perle, chapitre 1. Ils habitaient Grasse, Yvetteau ou Pont-à-Mousson. Ils possèdent auprès de l'Observatoire une maison dans un petit jardin. Ils sont chez eux, là, comme en province. De Paris, du vrai Paris, ils ne connaissent rien, ils ne soupçonnent rien. Ils sont si loin, si loin. Parfois, cependant, ils y font un voyage, un long voyage. Madame Chantal va aux grandes provisions, comme on dit dans la famille. Voici comment on va aux grandes provisions. Mademoiselle Perle, qui a les clés des armoires de cuisine, car les armoires au linge sont administrées par la maîtresse elle-même, Mademoiselle Perle prévient que le sucre touche à sa faim, que les conserves sont épuisées, qu'il ne reste plus grand-chose au fond du sac à café. Ainsi, mise en garde contre la famine, Madame Chantal passe l'inspection des restes en prenant des notes sur un calepin. Puis, quand elle a inscrit beaucoup de chiffres, elle se livre d'abord à de longs calculs et ensuite à de longues discussions avec Mademoiselle Perle. On finit cependant par se mettre d'accord et par fixer les quantités de chaque chose dont on se pourvoiera pour trois mois. Sucre, riz, pruneau, café, confiture, boîte de petits pois, de haricots, de homards, poissons salés ou fumés, etc. Après quoi, on arrête le jour des achats et on s'en va, en fiacre, dans un fiacre à galeries, chez un épicier considérable qui habite au-delà des ponts, dans les quartiers neufs. Madame Chantal et Mademoiselle Perle font ce voyage ensemble, mystérieusement, et reviennent à l'heure du dîner, exténuées, bien qu'émues, encore et chaotées, dans le coupé dont le toit est couvert de paquets et de sacs, comme une voiture de déménagement. Pour les Chantal, toute la partie de Paris située de l'autre côté de la Seine constitue les quartiers neufs, quartiers habités par une population singulière, bruyante, peu honorable, qui passe les jours en dissipation, les nuits en fêtes, et qui jette l'argent par les fenêtres. De temps en temps, cependant, on mène les jeunes filles au théâtre, à l'opéra comique ou au français, quand la pièce est recommandée par le journal que lit M. Chantal. Les jeunes filles ont aujourd'hui 19 et 17 ans. Ce sont deux belles filles, grandes et fraîches, très bien élevées, trop bien élevées, si bien élevées qu'elles passent inaperçues comme deux jolies poupées. Jamais l'idée ne me viendrait de faire attention ou de faire la cour aux demoiselles Chantal. C'est à peine si on ose leur parler tant on les sent immaculées. On a presque peur d'être inconvenant en les saluant. Quant au père, c'est un charmant homme très instruit, très ouvert, très cordial, mais qui aime avant tout le repos, le calme, la tranquillité et qui a fortement contribué à momifier ainsi sa famille pour vivre à son gré dans une stagnante immobilité. Il lit beaucoup, cause volontiers et s'attendrit facilement. L'absence de contact, de coudoiement et de heurts a rendu très sensible et délicat son épiderme, son épiderme moral. La moindre chose l'émeut, l'agite et le fait souffrir. Les Chantal ont des relations cependant, mais des relations restreintes, choisies avec soin dans le voisinage. Ils échangent aussi deux ou trois visites par an avec des parents qui habitent au loin. Quant à moi, je vais dîner chez eux le 15 août et le jour des rois. Cela fait partie de mes devoirs comme la communion de Pâques pour les catholiques. Le 15 août, on invite quelques amis, mais au roi, je suis le seul convive étranger. Chapitre 2 Donc cette année, comme les autres années, j'ai été dîner chez les Chantal pour fêter l'épiphanie. Selon la coutume, j'embrassais M. Chantal, Mme Chantal et Mlle Perle et je fis un grand salut à Mlle Louise et Pauline. On m'interrogea sur mille choses, sur les événements du boulevard, sur la politique, sur ce qu'on pensait dans le public des affaires du Tonquin et sur nos représentants. Mme Chantal, une grosse dame dont toutes les idées me font l'effet d'être carrée à la façon des pierres de taille, avait coutume d'émettre cette phrase comme conclusion à toute discussion politique. Tout cela est de la mauvaise graine pour plus tard. Pourquoi me suis-je toujours imaginé que les idées de Mme Chantal sont carrées ? Je n'en sais rien. Mais tout ce qu'elle dit prend cette forme dans mon esprit. Un carré, un gros carré avec quatre angles symétriques. Il y a d'autres personnes dont les idées me semblent toujours rondes et roulantes comme des cerceaux. Dès qu'elles ont commencé une phrase sur quelque chose, ça roule, ça va, ça sort par dix, vingt, cinquante idées rondes, des grandes et des petites que je vois courir l'une derrière l'autre jusqu'au bout de l'horizon. D'autres personnes ont aussi des idées pointues. Enfin, cela n'importe plus. On se mit à table comme toujours et le dîner s'acheva sans qu'on eût dit rien à retenir. Au dessert, on apporta le gâteau des rois. Or, chaque année, M. Chantal était roi. Était-ce l'effet d'un hasard continu ou d'une convention familiale ? Je n'en sais rien. Mais il trouvait infailliblement la fève dans sa part de pâtisserie. Et il proclamait reine, Mme Chantal. Aussi fus-je stupéfait en sentant dans une bouchée de brioche quelque chose de très dur qui faillit me casser une dent. J'ôtais doucement cet objet de ma bouche et j'aperçus une petite poupée de porcelaine, pas plus grosse qu'un haricot. La surprise me fit dire « Ah ! » On me regarda et Chantal s'écria en battant des mains « C'est Gaston ! C'est Gaston ! Vive le roi ! Vive le roi ! » Tout le monde reprit en cœur « Vive le roi ! » Et je rougis jusqu'aux oreilles comme on rougit souvent, sans raison, dans les situations un peu sottes. Je demeurais les yeux baissés, tenant entre deux doigts ce grain de faïence, m'efforçant de rire et ne sachant que faire ni que dire, lorsque Chantal reprit « Maintenant il faut choisir une reine ! » Alors je fus atterrée. En une seconde, mille pensées, mille suppositions me traversèrent l'esprit. Voulait-on me faire désigner une des deux moiselles Chantal ? Était-ce là un moyen de me faire dire celle que je préférais ? Était-ce une douce, légère, insensible poussée des parents vers un mariage possible ? L'idée de mariage rôde sans cesse dans toutes les maisons à grandes filles et prend toutes les formes, tous les déguisements, tous les moyens. Une peur atroce de me compromettre m'envahit. Et aussi une extrême timidité devant l'attitude si obstinément correcte et fermée de mesdemoiselles Louise et Pauline. Et lire l'une d'elles au détriment de l'autre me sembla aussi difficile que de choisir entre deux gouttes d'eau. Et puis la crainte de m'aventurer dans une histoire où je serais conduite au mariage malgré moi, tout doucement par des procédés aussi discrets, aussi inaperçus et aussi calmes que cette royauté insignifiante, me troublait horriblement. Mais tout à coup j'eut une inspiration et je tendis à Mademoiselle Perle la poupée symbolique. Tout le monde fut d'abord surpris, puis on apprécia sans doute ma délicatesse et ma discrétion, car on applaudit avec furie. On criait « Vive la reine ! Vive la reine ! » Quant à elle, la pauvre vieille fille, elle avait perdu toute contenance. Elle tremblait effarée et balbutiait « Mais non ! Mais non ! Mais non ! Pas moi ! Je vous en prie ! Pas moi ! Je vous en prie ! » Alors, pour la première fois de ma vie, je regardais Mademoiselle Perle et je me demandais ce qu'elle était. J'étais habituée à la voir dans cette maison, comme on voit les vieux fauteuils de tapisserie sur lesquels on s'assied depuis son enfance sans y avoir jamais pris garde. Un jour, on ne sait pourquoi, parce qu'un rayon de soleil tombe sur le siège, on se dit tout à coup « Tiens, mais il est fort curieux ce meuble ! » Et on découvre que le bois a été travaillé par un artiste et que l'étoffe est remarquable. Jamais je n'avais pris garde à Mademoiselle Perle. Elle faisait partie de la famille Chantal, voilà tout. Mais comment ? À quel titre ? C'était une grande personne, maigre et s'efforçant de rester inaperçue, mais qui n'était pas insignifiante. On la traitait amicalement, mieux qu'une femme de charge, moins bien qu'une parente. Je saisis tout à coup maintenant une quantité de nuances dont je ne m'étais point souciée jusqu'ici. Madame Chantal disait « Perle », les jeunes filles, Mademoiselle Perle. Et Chantal ne l'appelait que Mademoiselle, d'un air plus révérend peut-être. Je me mis à la regarder. Quel âge avait-elle ? 40 ans ? Oui, 40 ans. Elle n'était pas vieille, cette fille, elle se vieillissait. Je fus soudain frappée par cette remarque. Elle se coiffait, s'habillait, se parait ridiculement. Et malgré tout, elle n'était point ridicule tant elle portait en elle de grâces simples, naturelles, de grâces voilées, cachées avec soin. Quelle drôle de créature, vraiment ! Comment ne l'avais-je jamais mieux observée ? Elle se coiffait d'une façon grotesque, avec de petits frisons vieillots tout à fait farces. Et sous cette chevelure à la vierge conservée, on voyait un grand front calme coupé par deux rides profondes, deux rides de longue tristesse, puis deux yeux bleus, larges et doux, si timides, si craintifs, si humbles, deux beaux yeux restés si naïfs, pleins d'étonnement de fillettes, de sensations jeunes et aussi de chagrins qui avaient passé dedans en les attendrissant sans les troubler. Tout le visage était fin et discret, un de ces visages qui se sont éteints sans avoir été usés ou fanés par les fatigues ou les grandes émotions de la vie. Quelle jolie bouche et quelle jolie dent ! Mais on eût dit qu'elle n'osait pas sourire. Et brusquement, je la comparai à Madame Chantal. Certes, Mademoiselle Perle était mieux, cent fois mieux, plus fine, plus noble, plus fière. J'étais stupéfait de mes observations. On versait du champagne. Je tendis mon verre à la reine en portant sa santé avec un complément bien tourné. Elle eut envie, je m'en aperçus, de se cacher la figure dans sa serviette. Puis, comme elle eut trempé ses lèvres dans le vin clair, tout le monde cria « La reine boit ! La reine boit ! » Elle devint alors toute rouge et s'étrangla. On riait, mais je vis bien qu'on l'aimait beaucoup dans la maison. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada